Le vin de palme est une boisson alcoolisée obtenue par fermentation naturelle de la sève de palmier. C'est le nectar des dieux. On l'appelle également matango, déha, toutou, etc. C'est une boisson traditionnelle dans la plupart de nos pays d'Afrique subsaharienne. La sève qui constitue la boisson de vin de palme est extraite de différentes espèces de palmiers, que ces derniers soient d'ailleurs debout ou abattus. Il peut s'agir du palmier à huile, du palmier raffia, du cocotier, du palmier datier, etc. Le palmier sucrié également. Lorsqu'il vient d'être récolté, le jus est de couleur blanche. Il a un aspect laiteux et la sève est douce, plutôt sucrée. Au fil des heures, il y a un processus de fermentation qui se crée et qui s'accroît. Le vin devient donc pétillant, il devient fort, âpre et il prend une couleur plus foncée. Donc, il perd sa couleur blanche. Donc, c'est la teneur du vin en sucre qui va provoquer la fermentation rapide. Ça va augmenter le taux d'alcool après à peine deux heures. Ce qui veut dire que plus le vin est vieux, plus il est corsé et plus le punch est fort. Comme on vient de le dire, le vin de panne est un vin légèrement effervescent. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui a poussé des chercheurs togolais à travailler sur l'élaboration d'un vin mousseux pétillant à base de vin de panne. Un peu comme le champagne. Des expériences sont également faites pour fabriquer des liqueurs de vin de panne. Il faut savoir que dans plusieurs pays, dont le Cameroun, le vin de panne a une valeur très importante. Et on s'en sert, par exemple, lors des grandes cérémonies à l'instar des mariages. Il saine les unions pour l'éternité. AgriTV Web est à la rencontre de M. Etounko Jean-Paulin. Dans la petite localité de Chang'e, Paré-Bolova, qui est spécialisée dans la récolte du vin de panne. On appelle ça l'enténoua. La croix de la croix de la croix, c'est ce qui est l'enténoua. Le bidon de... Le bidon qu'on... Il y a aussi l'écorce. Le bidon qu'on... Le bidon qu'on 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 qu'un. L'audit ! L'a fait le sinais. On est levé dans toute la nuit, c'est ça, c'est ce que je veux, on a produit toute la nuit. Dans 300 ans, donc on a une taille. Quand on est comme ça, c'est ça qui est le temps, c'est que le bon sort. J'espère qu'il ne la plus. Maintenant que le petit peu, on va faire un autre matin, c'est ce qu'on se trouve. Non, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, mais je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. C'est parti. Tu n'as même pas faim, mais le point c'est que dès que tu finis de saouler, là ça te dérange pour un peu manger. Mais tu peux boire ça, ça envoie d'exprimer. Tu comprends? C'est nourrissant. Quand on fait là-bas, on met le sucre, moi on n'a pas le sucre ici. Moi on a le sucre ici, c'est le sucre. C'est parce que j'ai un ménin, j'en ai mis à l'écorce, j'en ai mis à l'écorce que tu tiens sur que je n'ai qu'un peu le vent. Parce que s'il y a vraiment ce genre de écorce là, ce qui est vraiment dans l'écorce, tu vois un peu ce qu'on appelle l'écorce. Tu vois un peu ce qu'on appelle l'écorce. Donc, ici on n'utilise pas l'écorce. Ce qui est juste de l'écorce là. Parce que quand tu bois, quand tu bois ça, tu bois sucre. Mais quand on met l'écorce, l'écorce tu fais en sorte que, Tu bois un peu, après ça, tu bois un peu les gens. Et après ça, chez nous, chez soi, je demande du mon petit goulard. Parce que quand je prends ça, c'est que, si tu ne peux pas, tu n'es pas habitué. Tu bois un peu, un petit goulard. C'est comme ça. Non, pour nous on n'a pas de problème pour le vent, puisque d'ici, regarde, j'étais comme ça, je viens de retarder au moins à 14 ans. Dès qu'il finit à 14 ans, c'est seulement demain. Voilà ce que j'étais là, j'étais là, j'étais là à 14 ans, et je mets qu'un seul ton. Ça peut faire 3 à 4 jours. Si, ça peut faire 3 à 4 jours. Le temps c'est seulement détaillé, pour que ça lui garde son bon goût. Puisque j'ai pas fait ça, j'apparaissais moins 3 à 4 jours. Mais quand j'étais à tout le monde, c'est un livreur, ou bien j'ai quelqu'un qui va du coeur, il va prendre le vent, tu vois non. Donc là, il se manque la peur que j'étais là à 14 ans. Tu as vu ce que ça c'est, j'ai écrit là. Donc, si je dis que j'ai fait comme ça 2 à 3 jours, ça peut me mettre plus de 10 litres, 25 litres, ça peut dormir, si par exemple, si on met un peu, puisque tu sais que c'est un jus là, tu vois du bonheur. Et ça qui fait encore que le vent soit bien, et quand tu vas finir, tu ailles. Tu vois non. Et si tu veux garder ça comme ça, soit tu mets dans le conféteur, soit tu mets un peu le sucre. Tu vois non. Là, ça, là, ça peut faire au moins sur 2 à 3 jours. Puisque c'est le sucre, puisque le goût ici, et le sucre, et bien le glace, peut conserver que ça ne soit pas acide. Mais comment le jour qu'on accueille, qu'on accueille le vent là, tu vois non. Si tu n'as pas mis le, si tu les causes encore neuf, ça peut même de le faire, tu peux même, tu peux me faire, si dès que tu lances, tu tailles ce vent une fois, tu reviens encore demain. Mais quand tu viens, tu crois que le vent est bien. Bon. Nous, à bas, tu vois, des tons de neuf mètres, dix mètres. Et ça, c'est 8 mètres. Ah, c'est 8 mètres. Les tons, c'est 8 mètres. Après, je vous découvre à bas des tons de 2, 3 mètres, ça fait 8 mètres. Ah, puisque moi, je mangeais les 2 mètres. Quand on finit d'accueillir les vent, on a taillé. Donc, Lorsque le vent va encore sortir, comme tu as vu comment ça sort là, les petits gouttes là, c'est ça qui produit le vent. Tu vois non. Quand le vent est fini, puisque quand ça finit, ça peut signer que c'est déjà fini. Le jour que tu as accueilli, quand tu as signé, comment tu as signalé que c'est fini, parce que tu peux avoir un litre ou bien des millilitres. Donc, tu sais que c'est déjà fini. Tu vois non. Puisque je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur le temps de venir accueillir des millilitres. En tout cas, c'est un peu mieux que tu possèdes une place. Mais quand il y a des millilitres, ça va te servir à quoi ? Sauf si, 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 si. Sauf qu'ici, ça fait que tu as un oculte. Donc, tu gardes le goût du temps. J'envie ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ça signale, mais c'est encore bébé, c'est encore bébé, donc c'est le problème de l'œuvre. Jusque de 1, on a vu que le vent, le palme, pour que tu achilles la bière, la bière est plus chère que le vent, le palme. Mais quand tu as ton panier, ça ne peut pas être de danger. Comme les gens de la bière saoulent, tu vois, du vent, le palme, tu peux aussi saouler. Même les gens dont tu as lu le whisky, tu vois, donc ça ne change pas, tu vois, ça ne change pas. Moi, c'est la situation de l'homme présent, puisque de 1, je peux partir, je peux me lever le matin, je pars dans mon champ, j'accueille mon vent, je peux d'abord boire le matin, je finis de tailler, je bois un verre, je travaille. Alors que si j'ai bu la bière bien l'île, ça me dérangeait d'être fatigué. Alors que le bon de palme, c'est que si tu bois un verre ici, tu vois non, tu peux travailler jusqu'à midi. Là, à partir du midi, 13h, tu as déjà commencé, tu as déjà de la famille. Là, tu prépares là, ou bien tu manges là. Là, tu rentres, dès que tu viens de boire, de manger. Si tu veux, tu bois encore le vent. Si tu veux, tu es pas encore au champ, tu te reusses. Non, ça dépend. Ça dépend de la fonction des gens. Puisqu'il y a des gens qui sont déjà à l'origine de boire le vent. Tu vois non ? Il y a des gens qui sont à l'origine de boire le vent. Puisque, par exemple, par moi, puisque moi je ne peux pas travailler, ça peut avoir un peu de courage et la force de travailler. Puisque, moi, je ne mange pas le matin. Donc, si j'ai déjà pris mon verre de vin de palme, j'ai déjà pris mon verre, je laisse un peu. J'ai déjà pris mon verre. Je peux travailler. Je peux me faire deux heures ou trois heures de temps en travaillant. Ce n'est pas de problème. Tu vois là. Quand le vent finit sur moi, je peux aller chercher à manger. Donc, je n'ai pas de problème. Des fois, en fait, c'est ça qui fait qu'on fait une façon qu'on a le vent de l'odontone. Avec le vent, là. Mais pour avoir l'odontone, il faut d'abord que tu amènes le bon vent. Avec les courses et au-dessus, bien même. Tu mets le sucre. Tu accueilles ça dans un... Tu prépares. Il y a les robinets, le sucre. Tu fais en sorte que tu accueilles un peu le vent de l'odontone. Et puis, tu peux faire un petit gout. Puisque la petite, quand j'ai les trois, ça m'aiderait... Ça m'aiderait à quoi ? De vendre. Si moi, si j'ai mis mon vent, là, avec mes amis, avec moi-même, je prends un peu un petit démarrage. Non, quand j'ai beaucoup de clon, quand j'ai beaucoup de clon, je peux faire comme par exemple j'avais 15 clon, mais j'accueille souvent le vent, je vends là, on me met souvent un signal là-bas, le signal c'est quoi le petit palmeur là, on me met ça en tout, là quelqu'un sait qu'ici quand je passe, il y a le vent de palmeur là, tu vois là, il y a le vent de palmeur, et on vend le litre à 200, 250. Les gens ne fuient pas le village parce qu'il y a la soffinerie, les jeunes fuient le village, parce que d'un soir tu restes orphelin, ou bien tu restes comme tu sois parce que tu es mal à l'aise avec tes oncles ou bien tes parents qui vena, et ça qui va te faire fuir le village, parce que la tension qui va t'arriver ici, C'est ça qui va te faire en sorte que tu dis qu'on t'attire à la socerie, tu vois non, parce que d'un, nous, nous on ne pouvait pas vivre au village, parce qu'on est un vieux village, parce que d'un, par exemple par moi, le village, ce n'est pas, il faut d'abord qu'on te montre que tu, voilà ton site, et voilà que tu as aussi apporté une femme et des enfants. Et quand tu fais le village, c'est que tu vois d'abord que la maman de ton oncle te met d'abord mal à l'aise, tu vois non, ou bien la femme de ton père, peut-être que tu restes orphelin, la maman de la femme que ton père a épousé, a donné deux, Puisque lui, elle se comporte que moi, quoi ici, et au moins des enfants, qui ne sont pas mes enfants, et peut-être qu'il va même avoir, il va m'amener ses enfants, Mais quand tu n'as pas le même sang, ça va te dire, ça va te mettre mal à l'aise, ça va te donner la tension, tu vas mourir, et les gens vont croire que c'est la socerie, et quoi ? Ce n'est pas la socerie, c'est bon, ce n'est pas la socerie, c'est pas la socerie. Moi, je suis d'abord un écrisant, un bâtiment, je suis aussi un agriculteur et éleveur, mais ce que j'utilise pour moi, c'est la maçonnerie, Je fais l'habitude, je ne fais pas le chien comme ça, les vaches, je ne mange pas les soucis, comme je dis que j'ai lévoi, je ne prends bien le coussin. A entendre M. Etounko, le matango serait énergétique et pourrait même être un coupe-fin, car lui-même, en tant qu'agriculteur, le consomme avant de commencer ses travaux champêtres et ça lui permet de tenir. Nous produisons sur le continent plusieurs espèces de palmiers. Nous gagnerons à stabiliser et à valoriser ce nectar des dieux et en faire une boisson dont la renommée traversera nos frontières. C'est d'ailleurs de plus en plus le cas parce qu'il est de plus en plus conditionné en bouteilles et vendu dans les supermarchés ou grands magasins dans nos pays. Mais cette tendance doit encore s'accroître et s'accélérer parce que c'est une boisson naturelle. En plus, ce vin n'est pas cher. Notre vigneron nous a parlé de 200 francs de litre. Comparé à d'autres boissons alcoolisées, le prix n'est pas très significatif. On le transforme de plus en plus en champagne, en liqueur, en vinaigre, etc. Il est de plus en plus parfumé et relevé grâce à diverses écorces et épices qu'on intègre à ce vin de palme pour lui donner encore plus de vigueur et de saveur. Parce que nous vous encourageons à produire local et à consommer local, nous vous incitons donc à vous intéresser au vin de palme qui est une excellente boisson. Merci de liker, partager et commenter la vidéo. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos afin de nous accompagner dans ce travail de sensibilisation que nous nous sommes donnés de faire. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada